Toujours eu cette envie là et évidemment j'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait envie de faire un Mickey donc parce que c'est très compliqué de faire ça à travers chez Disney quoi et de faire un comment un Mickey chez au journal de Mickey c'était pas possible et puis ça m'arrête pas forcément intéressé par rapport au fait que moi j'avais envie de faire un Mickey à l'ancienne c'est-à-dire vraiment Mickey à l'origine des années 28 30 quoi voilà donc quand il y a eu quand jacques glénat a réédité tous les Karl Marx et puis les albums de Godfredson donc Mickey de Godfredson il a eu la 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 licence pour pouvoir faire de la création donc évidemment il m'en a parlé parce qu'on avait longuement parlé de Mickey parce que lui c'est un fan de Mickey aussi et quand il a su que moi aussi j'étais un gros fan il m'a dit tiens Régis si tu si tu veux c'est le temps j'ai j'ai la licence et tu veux si tu veux faire un Mickey c'est c'est maintenant quoi et j'ai sauté sur l'occasion j'ai attendu de finir magasin général parce qu'à cette époque-là j'étais sur magasin général et dès que j'ai eu fini je me suis attaqué au Mickey mais parce que Godfredson c'est le premier à avoir fait ça en bande dessinée j'entends parce qu'avant lui il y avait il y avait un gars qui s'appelait enfin un gars qui est un type un génie formidable qui est le créateur de Mickey graphique qui est Obiworks et Obiworks avait fait une première histoire et il avait tellement de boulot entre l'animation et la bande dessinée et qu'il a refilé le bébé à un jeune dessinateur qui s'appelait Godfredson et donc Godfredson a fait son Mickey enfin la bande dessinée Mickey et je trouve qu'il y a dedans il y avait une poésie il y avait un univers qui était vraiment formidable quoi et tout ce qui s'est fait après dans les années 40 40 50 et 60 et jusqu'à maintenant d'ailleurs ça n'avait plus cette tenue quoi il ya puis en plus de ça Mickey avait changé de dieu d'oeil 1 c'était plus du tout il y avait là il y avait la pupille effectivement puis il y avait non il y avait l'iris et la pupille et donc ça faisait plus le même ça faisait plus le même effet c'était bien certes mais c'est pas celui c'est pas ce Mickey là qui m'intéressait donc c'est un hommage à Godfredson que j'ai fait déjà le fait de travailler en strip c'était une narration complètement différente parce que le strip c'est c'était quelque chose qui sortait quotidiennement donc c'est une petite bande donc c'est pour ça qu'on appelle ça de bande dessinée et c'est forcément c'est une narration différente c'est dans chaque strip il devait y avoir soit un gag soit une situation qui amenait au lendemain qui créait une espèce de suspense et en faisant cet exercice là ben j'ai enfin j'ai eu envie moi de d'être sur le comment les traces de ce de de Godfredson donc sur cette trace de 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 bande dessinée strip qui 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 pouvait sortir qui pourrait sortir au quotidien quoi ben c'est à dire c'est tout bêtement parce que j'ai travaillé mon strip chaque strip et j'ai travaillé sur une sur un strip et bien pour le bouquin c'est vrai que si j'avais fait un album avec un strip par album par par page ça a été un bouquin extrêmement étroit et qui a été très épais puis c'est pas c'est plus c'est pas génial quoi alors que là en en mettant deux strips par par page ça donne quand même une tenue au bouquin quoi ça donne un format in italienne qui est beaucoup plus agréable à regarder et voilà on a eu de la communication entre les uns et les autres mais chacun était libre de faire son mickey c'est vrai que par exemple tu prends celui de causer qui est un mickey beaucoup plus vintage entre guillemets comme le mien d'ailleurs mais lui il est parti sur un sur une histoire complètement différente c'est l'origine la rencontre de mickey et mini et puis effectivement c'est concerté les uns les autres on s'envoyait comme ça par mail des des extraits de dessins et strip en disant tiens qu'est ce que vous qu'est ce que tu en penses comme ça il y avait une espèce d'émulation entre entre tous les quatre on attendait vraiment avec impatience la sortie du bouquin des uns et des autres quoi donc c'était très très sympathique apparemment il va y avoir d'autres auteurs normalement il devrait y avoir deux bouquins qui sortent qui sortiront en 2017 et puis j'ai cru comprendre qu'il y en aurait peut-être quatre en 2018 alors je ne connais pas les autres auteurs et je pense que c'est formidable parce qu'avec les quatre albums ça amène avec dans des styles différents ça va amener un challenge chez les autres auteurs en disant tiens je vais essayer de faire mieux quoi oui 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 ça c'est mon apport à moi moi j'ai voulu faire un mickey je voulais pas faire du copier coller avec godfredson qui godfredson je le rappelle c'était ça sortait tous les jours donc il fallait qu'il se tape un strip tous les jours bon il avait un encreur certes mais quand même donc c'est même disney qui lui avait dit parce qu'au départ il avait mis quelques détails et disney lui a dit mais c'est tous ces détails de décors c'est inutile ce qui est intéressant c'est le personnage et voilà moi je me j'en ai pas tenu compte moi j'aime bien dessiner les décors et j'aime bien le justement le le côté comme on appelle ça bucolique du décor et donc je m'en suis pas privé quoi j'ai essayé chaque image à son petit décor ses petites ces petits ces petites barrières ces petits sapins tout ça donc moi j'ai vraiment voulu faire le mickey que j'avais envie de faire je suis resté très très proche des personnages mais au niveau du décor et de la mise en scène c'est beaucoup plus moderne quoi ben écoute je sais pas je me suis pas rendu compte moi j'ai fait ce que j'avais à faire il c'est il est évident que quand tu fais des personnages animaliers tu étais beaucoup plus dans la simplification et quand tu fais des décors derrière la bête essaye de nourrir ta ton image ou ton strip par un par un décor qui un décor qui fasse rêver quoi on a envie de se balader dans les petits paysages c'est puis comme comme c'est l'époque des années 20 30 la grande dépression j'ai voulu mettre le en exergue la commande la ruralité de la commande à la province américaine quoi donc effectivement tu as des palissades tu as des tonneaux tu as des bouts de bois tu as des boîtes de conserve pour montrer vraiment le côté rural de cette époque quoi non pas du tout c'est vrai mais je me suis dit quand on m'a dit tiens tu vas faire un mickey je me suis dit je voulais faire tout seul donc j'avais pas envie d'un scénario j'avais pas envie de de qui que ce soit parce que j'ai vraiment c'était un c'était vraiment un rêve d'enfant j'avais vraiment envie de faire donc évidemment j'aurais pu faire la énième histoire de chasse aux trésors ou de je ne sais trop quoi et là je me suis dit ce que je vais faire c'est raconter de faire un pendant à notre société c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe actuellement en fait tu te rends compte que dans les années 30 il se passait la même chose les gens étaient au chômage les gens les gens étaient exploités comme comme toujours il y avait il y avait les gens oui au chômage tout ça il y avait il y avait la robe moi je pas la robotisation mais là ici je mets la zombification des personnages parce qu'ils sont ils sont complètement menés par le par le par l'espèce de commande de gros banquiers vers eux là qui les amènent à travailler comme des bêtes quoi c'était vraiment un reflet un petit peu de notre société à l'expropriation le chômage le 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 comment le côté si on exproprié c'est parce qu'on veut faire quelque chose on veut qu'on soit faire place nette détruire des maisons pour faire des immeubles là c'est on veut faire un terrain de golf donc on rase les machins on va détourner la rivière on va déboiser on va comment désherber donc à tout ce côté aussi social côté pollution le côté voilà enfin ce qui se passe un petit peu maintenant quoi même la malbouffe enfin la malbouffe je je n'ai pas que c'est la malbouffe mais il ya juste juste une référence une vague référence une vague référence une vague référence de mcdonald's ça aurait pu non non ça aurait pu être autre chose il se trouve que j'ai trouvé un billet date un angle d'attaque pour ça et puis je me suis laissé un petit peu emporté par le truc je me suis pas posé de questions à savoir si disney accepté ou pas il est évident que j'aurais pu être censuré ça c'est sûr que quand quand tu vois le quand tu vois le bouquin il ya des ans dit tiens mais comment ça se fait que disney a laissé passer ça alors que je pense que disney a eu l'intelligence enfin disney ce qui se qui se les décideurs ou l'intelligence de voir que c'était un comment une sorte de cartoon et puis qui avait pas c'était effectivement un petit reflet de notre société mais c'était pas c'est du mickey quand même je fais pas un pamphlet politique si si quand tu fais ce genre de choses tu sais que tu es pas là pour faire de la provoque tu es là pour faire un mickey donc effectivement tu essaies de faire le ton ton mickey en sachant très bien qu'il faut pas que tu mettes de cigare de pipe faut pas que mini sorte de la de la de la chambre de mickey tu as des tas de choses comme ça que tu peux pas faire et puis tu cherches pas à les faire toute façon c'est pas le but c'est pour être faire de la provoque c'est à ce moment là si tu veux faire la provoque tu fais un pastiche et si tu fais un pastiche de mickey évidemment ça passera pas quoi c'est pas c'est pas le but donc naturellement chacun d'entre nous je parle des quatre auteurs ont fait le mickey qu'ils avaient envie de faire bon moi j'ai fait celui là et bon je me suis posé quand même la question à savoir s'ils allaient tout accepter et à chaque fois tu montres tu présentes d'abord un scénario un synopsis ok donc ça passe ensuite tu commences à faire tes crayons n'est ben je sais pas moi j'ai dû pour présenter mais 50 ou 60 crayonné strip donc c'est très bien passé j'ai pas eu de problème à part enlever les cigares et les pipes c'est tout ce que j'ai eu et quelques j'ai eu trois je sais pas une dizaine de de retouches au niveau du texte à savoir je le mot abruti si tu veux bon ça leur plaît pas alors du tout le change par crétin imbécile ou idiot ça change pas grand chose de truc j'ai tout ce qui est référence à à à la charcuterie par exemple comme parce que si tu ici si tu bouffes de la charcuterie c'est forcément avec du cochon ou du bœuf ou l'âne enfin ce que tu veux mais comme ce sont des personnages anthropomorphiques ils peuvent pas bouffer leurs congénères quoi toi donc tu fais du végé pâté et voilà quoi tu vois mais par exemple pour le 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 gros banquier qui s'appelle rockefüller quand même c'est quand même assez bon il fume forcément un banquier ou un ou un producteur de cinéma ça fume toujours un cigare dans l'imagerie populaire donc je lui ai conservé son truc où il m'a chouï une saucisse mais une masse une saucisse végétarienne courgette épinard voilà c'est pour ça se voit pas mais c'est ça donc tu 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 essaies toujours de biaiser un petit peu pour que ça passe voilà mais ça passe parce que c'est une espèce de de code qui a chez disney il ya telle chose telle chose tu peux pas en parler mais je pense que tu peux le contourner la preuve c'est que quand même il ya pas mal de choses là dedans qui ont été acceptés ou vraiment je me posais vraiment la question de savoir s'ils y'a de la baston aussi puis quand ça cogne ça cogne mais c'est du cartoon dans les cartoons américains des années 30 40 tu regardes tommy jerry texavory même du disney quand ils se prennent un coup de un coup de massue sur la tête ils se prennent un coup de massue l'image d'après il repart il repart comment 40 quoi il n'y a pas de problème il n'y a pas de conséquences je sais pas il ya j'aimerais bien un jour m'attaquer à popeye comme ça ça me plairait bien popeye c'est un personnage quand même assez assez formidable aussi mais bon je dis j'aimerais bien parce que tu me poses la question mais ça veut pas dire que je vais le faire je dis tiens voilà c'est si je devais faire un truc maintenant qui rejoignent mes rêves de gosses ce serait un popeye voilà ça veut dire que je vais le faire un truc qui s'ils me plairait bien